Salut Samir ! Salut Julien ! Salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur, aujourd'hui avec Samir. Alors on continue de te parler de PNL, de psychologie positive, de développement personnel et on va en fait continuer dans la lignée de ce qu'on a parlé la dernière fois. C'est quoi le sujet du jour Samir ? Le sujet du jour ça va être l'autodiscipline. Ok, c'est un gros sujet ça l'autodiscipline, c'est quoi en fait l'autodiscipline ? Si on prend le mot et qu'on regarde ce que c'est, c'est quoi ? L'autodiscipline en fait, déjà c'est la composition de deux mots, il y a auto, soi et la discipline c'est le fait de passer les règles qu'on s'impose. Et pour définir l'autodiscipline, j'irai un peu plus loin avec une définition de Claudia Weller qui dit que l'autodiscipline c'est le principe par lequel nous créons volontairement notre mode de pensée pour le faire correspondre à nos objectifs et à notre volonté. Ok, j'aime beaucoup la définition, alors effectivement, est-ce qu'avec cette définition-là, on pourrait dire Samir que l'autodiscipline est essentiel si on veut pouvoir accomplir des choses dans notre vie ? L'autodiscipline va être vraiment, ça va être, je pense même, l'élément qui va nous permettre d'avancer et qui va nous permettre d'évoluer. Si je pourrais aller peut-être un peu plus loin, je dirais que... Alors l'autodiscipline c'est quelque chose qui n'est pas facile, bien sûr, on lutte toujours pour rester dans nos habitudes, pour rester en quelque sorte dans notre zone de confort, comme on le dit souvent, parce que tout ce qui est nouveau nous demande beaucoup d'énergie et on en a parlé la dernière fois avec le Kaizen par rapport aux mécanismes du cerveau qui souhaitent justement entretenir les croyances déjà existantes ou plutôt la carte du monde qui est déjà existante par économie d'énergie, par principe de survie aussi, parce que tout ce qui est nouveau forcément, on ne sait pas trop ce que ça peut impliquer. Et donc c'est très difficile de changer, mais si on reste bloqué sur notre carte du monde, sur nos mécanismes actuels, en fait on va avoir toute notre vie les mêmes résultats qu'on a aujourd'hui. Et on ne peut pas créer de nouvelles choses. Non, c'est certain. Et que, en fait, c'est là aussi où l'autodiscipline va être importante. C'est parce que, par nature, on va fonctionner sur nos habitudes, sur nos mécanismes, sur les programmations internes qui dirigent un petit peu notre vie si on n'en prend pas le contrôle, si on ne reprend pas la maîtrise de notre vie. Et en fait, tu vois, Samir, quand tu dis ça, ça va me faire penser spécifiquement à un élément en particulier qui peut poser problème dans l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est le dialogue intérieur, c'est notre auto-saboteur intérieur qui vient en fait nous empêcher de nous maintenir dans cette autodiscipline parce que tu as envie de reprendre le sport, tu as envie de perdre du poids, tu as envie de mieux travailler, tu as envie de faire telle ou telle chose. Tu sens que tu es motivé, tu as l'envie d'eux, mais tu ne le fais pas, tu n'avances pas, tu ne progresses pas dans cette direction-là. Alors, Samir, je sais que tu as toujours une petite histoire ou des choses à nous raconter justement sur chaque sujet qu'on aborde dans ce podcast. Est-ce que tu avais une histoire à nous partager aujourd'hui ? Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment d'histoire. Par contre, je répète des histoires personnelles que je pourrais donner. Alors, il y a quelques années, j'en ai déjà parlé, j'ai travaillé dans une entreprise, j'étais souvent dans la routine, etc. Et quand je me suis confronté à un moment ou à l'autre, j'ai dépassé mon seuil, j'en avais marre de vivre ce que je vivais, j'en avais marre d'être un peu spectateur de ma vie. J'ai commencé à entreprendre des petits changements pour sortir justement de cette zone de confort. Et j'ai commencé à appliquer des stratégies d'autodiscipline que je vais donner peut-être tout à l'heure. C'est des petites stratégies qui sont issues d'un livre que j'avais lu de Martin Nedeau et je vais donner un exemple de ce que j'ai pu faire. C'est par exemple, me lever le matin et commencer ma journée sur une douche froide. Tous les matins, j'ai fait ça pendant six ou huit mois, il me semble que c'était huit mois, et tous les matins quand je me levais, la première chose que je commençais à faire, c'était mettre le lavabo, le robinet au minimum et puis hop, je lâchais la douche froide. Alors les deux premières minutes, c'était difficile pour moi, mais au bout de deux minutes, je commençais vraiment à apprécier. Et ça me permettait déjà d'être dans un niveau de, dans un mindset en fait qui était totalement différent. C'est-à-dire que si tu commences ta journée comme ça avec une douche froide, je peux dire que tout le reste de la journée, tu te dis, bon non, mais en fait, ça ne va pas être, je vais y arriver. Et en fait, petit à petit, ce que ça m'a permis de faire, c'est que ça m'a permis d'entraîner, parce que l'autodiscipline, c'est un muscle en fait. C'est un peu comme tout muscle, c'est quelque chose qu'on peut muscler et qu'on peut renforcer. Ça m'a permis de renforcer ce muscle de l'autodiscipline et de comprendre que finalement, derrière toute difficulté, c'est souvent les deux premières minutes qui sont difficiles, mais après, ça coule tout seul. Un peu comme une fusée. Pour envoyer une fusée dans l'espace, on a besoin d'énormément d'énergie. Il me semble que c'est peut-être, je vais donner un chiffre comme ça, mais peut-être 80% de l'énergie qui est dépensée par la fusée, c'est pour se sortir de la gravité terrestre. Mais à partir du moment où elle va commencer à atteindre, dépasser l'atmosphère, et puis en fait, elle n'a plus besoin d'énormément d'énergie parce que ça continue de rouler tout seul. De rouler, non, mais elle continue tout seul son chemin. Tout à fait. En utilisant cette image de la fusée, je pense que ça montre un petit peu cette histoire de l'autodiscipline. Le plus difficile, c'est le début. Une fois qu'on est lancé, on peut tout faire. Exact. C'est un super exemple. Et effectivement, la notion de discipline, en fait, c'est vraiment de mettre cet effort au départ. Et c'est toujours en fait l'effort le plus difficile. Et j'ai même envie de dire, tu vois, par rapport à ce que tu nous expliques, Samir, qu'il y a une chose, toi qui nous écoutes, que je t'invite vraiment à prendre conscience aujourd'hui. C'est que ce qui est le plus difficile, en fait, dans tout ce que tu as essayé d'entreprendre jusqu'à maintenant, où tu as lâché, le plus dur, c'est de recommencer. C'est vraiment le plus difficile. C'est de redonner cette impulsion. Alors tu vois, tu donnes l'exemple de la fusée, Samir. Souvent, moi, je prends l'exemple de la voiture qui tombe en panne. Le plus dur pour la faire bouger, c'est de commencer à la pousser. Alors bien sûr, on ne tient pas compte de s'il y a des côtes ou autre chose, mais si on est sur vraiment un sol plat, le plus difficile, ça va être de commencer à la faire bouger. Et après, c'est juste entretenir le mouvement. Donc ça demande moins d'intensité, moins d'efforts. C'est moins difficile que de commencer à démarrer. Fait que si jamais dans ta tête, quelque part, tu as l'impression que l'autodiscipline, c'est dur, prends conscience aujourd'hui que le plus dur, c'est de devoir recommencer encore, encore et encore. Et remplacer en fait ta croyance que l'autodiscipline, c'est compliqué, c'est fatigant, c'est dur, c'est tous les jours. En fait, non. Le plus dur, c'est le moment où tu commences. C'est le moment où tu relances la machine. Et ça, tu es capable de le faire parce que je suis certain qu'il y a plein de choses que tu as essayé d'entreprendre, que tu as essayé de mettre en place comme nouvelles habitudes, qui est allé peut-être un petit peu trop fort. Et d'ailleurs, tiens, Samir, ça pourrait faire l'objet d'un prochain podcast, Les Habitudes. Ça pourrait être chouette. mais tu sais le faire. Tu sais mettre ces efforts au tout début, au tout départ. Simplement, ces efforts-là qui sont importants, de garder en tête qui seront moins importants si tu continues à maintenir l'habitude, si tu continues à entretenir ton autodiscipline. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, Samir, mais à un moment donné, on a parlé de la formule de la motivation dans la formation de maître praticien PNL. Et il y a cette notion d'autodiscipline qui vient par la formule. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas cette autodiscipline ? Est-ce que tu t'en souviens ? Là, comme ça, j'ai un peu de difficulté à accéder à l'information. Donc, si tu peux la donner, ce serait cool, mais ce serait une révision aussi. Oui. Donc, en fait, la notion d'autodiscipline, elle est amenée plutôt à l'inverse en termes d'autosabotage. Parce que c'est soit autodiscipline, soit autosabotage. C'est un peu comme une pièce qui aurait deux faces, un côté pile, un côté face. Et soit tu es d'un côté de la pièce, soit tu es de l'autre côté de la pièce. Et en termes de réalisation, d'accomplissement, si tu n'es pas du côté de l'autodiscipline, tu vas du côté de l'autosabotage. Et de bien comprendre que c'est aussi facile de maintenir de l'autosabotage que de l'autodiscipline. C'est juste que on associe la discipline avec la notion d'effort, alors qu'en vrai, la discipline, c'est de faire ce qui est vraiment important pour soi. L'autodiscipline, c'est qu'est-ce qui compte le plus ? Et du coup, ça m'en fait venir à cette question que je propose souvent. C'est qu'est-ce que je ferais ? Samir, je te laisse donner la suite. Qu'est-ce que je ferais si... Exactement. Qu'est-ce que je ferais si je m'aimais vraiment ? Et en fait, cette question-là, elle est ultra pertinente. Parce que si tu t'aimais vraiment, est-ce que tu dirais « Oh, aujourd'hui, je suis fatigué, je ne vais pas aller faire ma session de sport comme je l'ai prévu. Oh, ce n'est pas grave, je vais me fumer une clope et puis je recommencerai demain à arrêter. » Écoute, ce n'est pas grave, je vais continuer à faire ce travail-là et puis j'en chercherai un autre plus tard. Je ne sais pas, je n'ai pas le moral aujourd'hui. Si tu t'aimais vraiment, est-ce que tu chercherais ton nouveau travail ? Est-ce que tu arrêterais de fumer ? Est-ce que tu irais au sport ? Est-ce que tu mangerais mieux ? Est-ce que tu déciderais de faire les choses en temps et en heure ? Est-ce que tu t'organiserais ? Est-ce que tu rangerais tes affaires ? Est-ce que tu ferais tes devoirs ? Est-ce que tu réviserais tes leçons ? Si tu t'aimais vraiment, qu'est-ce que tu ferais ? Et je crois profondément que d'avoir cette question ancrée en nous et de se rattacher à ce questionnement régulièrement permet de se réassocier à cette notion d'autodiscipline. Exact. Exact, c'est super intéressant ce que tu dis et c'est vrai que... En fait, c'est un peu comme avec les autres. Souvent, on dit que le changement commence par soi. Et si on ne s'aime pas soi-même, on ne pourra pas aimer réellement l'autre. En tout cas, on ne pourra pas l'aimer d'un amour inconditionnel. Au moindre problème, au moindre écart, on pourrait se dire « Écoute, moi, je ne l'aime plus parce qu'il a fait telle et telle chose. » Alors que cette personne a peut-être, je ne sais pas, elle a peut-être 80% de qualités qui peuvent nous plaire, juste 20% de choses qui sont peut-être négatives et qu'on n'apprécie pas. On va se focaliser sur le négatif. Pourquoi ? Parce qu'on n'aime pas réellement la personne de façon inconditionnelle. Et c'est un peu la même chose avec nous-mêmes. Souvent, lorsqu'on ne s'aime pas, on va se focaliser sur ce qui ne va pas chez nous plutôt que sur ce qui va. Et on traîne des boulets au pied, on est incapable d'avancer parce que c'est très énergivoire constamment de rester focalisé sur le mauvais. Ça ne peut pas nous aider à avancer. Exactement. Et cette notion d'amour inconditionnel, c'est aussi de se rendre compte que d'aimer une personne, c'est aussi vouloir ce qu'il y a de mieux pour cette personne. Alors, on essaie bien entendu de ne pas projeter nos attentes, nos croyances, notre carte du monde sur l'autre. On sait très bien que ça nous appartient. Mais si toi qui nous écoutes aujourd'hui, tu as des enfants, quand tu vas dire oui ou non à tes enfants, quand tu vas leur demander de faire quelque chose de précis, c'est parce qu'il y a un désir, c'est parce que tu les aimes vraiment, que tu veux qu'ils puissent aller dans cette direction-là, qu'ils puissent s'épanouir de telle façon, qu'ils puissent éviter tel ou tel problème. Mais c'est de transposer ça, c'est d'apprendre à s'aimer suffisamment pour comprendre que l'autodiscipline, c'est avant tout se rendre au service. Souvent, on se dit que la discipline, c'est un peu ce qu'on a appris à l'école, c'est suis le mouvement, puis tais-toi, pose pas de questions, reste sage, alors que c'est complètement différent. C'est pas une question de ne pas remettre en question, de ne pas se poser de questions, de ne pas chercher à faire différemment. c'est au contraire d'arriver à trouver les éléments suffisamment forts pour nous pour dire, écoute, moi je m'aime et parce que je m'aime, j'ai envie d'avoir ça. J'ai envie d'être dans ce résultat-là, de vivre de cette façon-là et que pour y arriver, il faut que je m'aime suffisamment pour me donner de la discipline et me dire que non, cette décision-là, elle serait pas bonne pour moi. Passer du temps avec cette personne-là ne serait pas bon pour moi. Aller à tel endroit ne serait pas adapté à ce que je souhaite obtenir. Dépenser cet argent, non. Dépenser ce temps-là, non. Dépenser ces ressources-là, non, parce que ça ne correspond pas à ce que je voudrais. Et je rebondis du coup sur cette petite voie intérieure ce dialogue qui parfois nous dit « Bah, c'est quoi ? Mange-la ta glace, c'est pas grave là, tu reprendras ton régime demain. » Non, mais, tu sais, t'as déjà été deux fois à la salle de sport, c'est vrai que tu te dis qu'il faut y aller trois fois dans la semaine, c'est ce que tu t'étais prévu, mais c'est pas grave, regarde, t'iras une fois de plus la semaine prochaine ou t'iras demain matin. Et en fait, cette petite voie, c'est ni plus ni moins l'expression de ce que Samir tu nous expliquais tout à l'heure, ce désir du cerveau de maintenir le statu quo, de préserver, d'éviter l'effort, de dépenser trop d'énergie dans des nouvelles choses. Et c'est vraiment dans cette étape-là, dans cette phase-là que ça devient difficile parce que, en vrai, t'as de l'autodiscipline pour ne pas être discipliné. Je veux dire, c'est un conditionnement que t'as fait, que t'as mis en place en toi et qui fait que t'as cette capacité à lâcher tes engagements, à lâcher tes décisions, à ne pas aller au bout des choses, à recommencer dix fois les choses. C'est-à-dire, c'est une compétence que t'as développée. C'est pas la bonne, mais c'est une compétence que t'as développée. Le fait de maintenir tes engagements, d'aller au bout des choses, de pousser les choses au maximum de ce que tu peux, sans t'épuiser non plus, mais vraiment d'y aller au bout, ça prend exactement la même quantité d'énergie. Ça ne change rien du tout. c'est juste que quelque part, au fond de nous, on a cette croyance, cette association que discipline égale souffrance. Alors qu'en vrai, discipline, et là spécifiquement auto-discipline, égale amour de soi, amour inconditionnel. Voilà ce que je m'offre. Voilà ce que, oui, je le mets sur mon agenda, oui, je m'impose entre guillemets de faire ou de mettre en place telle ou telle chose, mais c'est parce que c'est important. Ça compte vraiment. Donc, la petite voix, celle qui vous parle, celle qui vous dit que ça ne marchera pas, que ce n'est pas possible, qu'il ne faut pas, que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas grave, on verra plus tard, etc., etc. N'essayez pas de la combattre, parce que de toute façon, si tu l'as dans ta tête, tu l'as dans ta tête. Mais il n'y a rien qui t'oblige à la croire. Rien du tout. Tu peux décider de « Ok, je t'ai entendu, mais je ne te crois pas, donc je vais continuer à faire comme je l'ai décidé moi. » Et ça, c'est une stratégie qui est toute bête, mais si tu l'appliques et que tu te disciplines là-dessus, tu vas gagner énormément en autodiscipline et tu vas pouvoir réaliser beaucoup plus de choses parce que tu arrêteras de remettre à plus tard. D'ailleurs, c'est super intéressant ce que tu dis, Julien, par rapport à la voix intérieure. Je me rappelle, tu nous avais appris des techniques justement pendant nos cours pour faire taire cette voix intérieure et les techniques, c'était d'utiliser l'autodérision. Donc, c'était, par exemple, soit de visualiser cette voix, la personne qui pourrait nous dire cette voix à l'intérieur de nous et de la décrédibiliser au maximum. Alors, vous lui donnez une petite voix d'enfant, il se roule par terre, il a une grosse tête. vraiment le décrédibiliser au maximum cette voix pour la faire sauter en quelque sorte. Alors, je me rappelle de ce qu'on avait fait pour ça qui était assez drôle. On s'était bien marré lors de cette session. Tu nous avais demandé justement de répéter à votre voix cette voix et puis avec une voix assez absurde d'enfant et puis de taper du pied par terre, de se mettre le doigt dans le nez en tournant sur soi-même et puis du coup, au bout d'un moment, c'était assez drôle et puis la voix n'avait plus autant d'impact sur nous qu'au départ. Tout à fait. C'est effectivement un exercice qui est assez puissant, c'est ludique, c'est qu'on peut le faire vraiment avec les enfants, avec les adultes, on peut le faire avec tout le monde et ça amène vraiment cette compréhension que c'est pas parce que c'est dans ta tête que c'est la vérité, c'est pas parce que c'est dans ta tête que tu dois le croire et que tu dois l'écouter et que tu dois le valider. Donc ça dépend vraiment de nous. On peut avoir cette démarche de tiens, j'ai cette voix-là, si je m'amusais un peu avec, si je la modifiais un peu, si j'adoptais un comportement un peu ridicule par rapport à cette voix-là, qu'est-ce qui se passerait ? Et exemple, je suis en pleine période de régime et puis il y a une glace qui m'attend dans le frigo. L'autodiscipline voudrait que, non, tu ne vas pas manger ta glace, tu as dit que tu faisais attention à ce que tu mangeais, tu sais très bien que si tu mets le nez dans la glace, tu vas finir le pot, donc non, tu ne touches pas à ta glace. Mais il y a cette petite voix qui dit, ouais, mais regarde, ce n'est pas grave, on est dimanche, tu reprends demain et puis on est en train de regarder un film sympa et on pourrait se détendre, on n'est pas obligé d'être aussi sévère avec soi-même. Ça, c'est juste une version et puis il y en a plein mais ce serait en fait de prendre cette petite voix et moi j'aime beaucoup utiliser le sarcasme avec moi-même en priorité et puis aussi avec les autres parce que ça aide parfois. Mais de prendre une petite voix et de répéter à voix haute, c'est vrai après tout, on va manger une petite glace, on va finir le pot, ce n'est pas grave, on est dimanche, pourquoi est-ce qu'on devrait se forcer ? On va se faire mal, on va se faire souffrir. En fait, on en joue de cette petite voix, on vient exagérer la chose parce qu'à un moment donné, ça va devenir tellement ridicule que c'est comme le cerveau lui-même qui va dire « C'est quoi ? Laisse tomber en fait. » Ce n'est pas grave. Mais pour ça, il faut garder en tête d'abord que ce qui se passe là-haut, est-ce que c'est, en fait, en gros, met un filtre, met une douane qui permet de contrôler les papiers de cette idée, de cette pensée-là. Est-ce que cette pensée ou cette idée, ce dialogue intérieur que je me tiens, est-ce qu'il est en train de m'aider à tenir mes engagements ou est-ce qu'au contraire, il est en train de m'en sortir et que ça va m'obliger en fait à recommencer dans une semaine, dans trois semaines, dans un mois, dans six mois, dans un an, dans deux ans ? Qu'est-ce que ça fait ? Et à partir de là, c'est de prendre ta décision et du coup, d'engager ton autodiscipline. Ce n'est pas toujours confortable, ce n'est pas toujours facile parce que le système a l'habitude d'aller de l'autre bord, donc il y a tout un mécanisme qui continue à nous porter de ce côté-là. Mais si notre autodiscipline, elle est là, alors c'est volontairement de dire, ok, il y a ce truc-là, mais moi, je vais regarder par là puis je vais aller par là parce que je l'ai décidé. oui, c'est difficile, oui, ça me tente, oui, mon cerveau aimerait bien, mais moi, je décide d'aller par là. Et ça, c'est, comme tu l'as dit Samir, c'est un élément ultra important au départ si on veut pouvoir atteindre des résultats qui sont pertinents, amener des changements qui vont être conséquents dans notre vie. Sans ça, on va continuer à retomber dans les mêmes patterns, dans les mêmes habitudes, dans les mêmes comportements, encore, encore et encore et je pense qu'on l'avait déjà évoqué Samir, sinon c'est la première fois, c'est pas grave, au contraire, c'est que de toute façon, 90% de ce que tu vis dans ta journée, ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu décides, c'est la même chose que tu as fait hier, puis la même chose que tu as fait la journée d'avant et encore d'avant et encore d'avant. Bien sûr, les journées peuvent être différentes, mais ta façon de procéder, tes mécanismes par lesquels tu passes pour passer ta journée, gérer ta journée, c'est les mêmes tout le temps. Donc, de la discipline, tu en as en masse, c'est juste, est-ce que c'est 90% qui se répètent tous les jours, c'est ce que tu veux ou c'est ce que tu ne veux pas. D'ailleurs, justement, je voulais donner cinq choses qu'on pourrait faire justement pour augmenter l'autodiscipline. Alors, je donne cinq choses, mais il peut y avoir plein d'autres choses qui peuvent être faites. C'est par exemple des exemples, des choses aussi que j'ai appliquées et qui viennent du livre justement de Martin Nidoux qui parle de l'autodiscipline. Et avant de te donner par exemple ces cinq choses qu'on peut faire, ce que je pourrais t'inviter à faire, c'est d'appliquer au maximum la loi de Pareto. La loi de Pareto voudrait que 80% des résultats viennent de 20% de choses qu'on va faire en fait. Donc, 20% de choses qu'on va faire vont créer 80% du résultat si tu veux peut-être Julien après de nous en parler un peu plus de cette loi de Pareto. Et puis, la deuxième chose, c'est d'appliquer la stratégie du Kaizen qu'on a vu lors du précédent podcast au maximum pour créer des nouvelles habitudes puisque de toute manière, l'objectif pour pouvoir avancer c'est de créer des nouvelles habitudes pour qu'elles viennent s'intégrer aux 90% de choses qu'on a fait hier et qu'on fait tous les jours pour en faire vraiment quelque chose d'inconscient. Donc, les cinq choses qu'on peut faire et qui peuvent être super intéressantes, c'est la méditation. Alors, la méditation, déjà, c'est très difficile de rester assis même ne serait-ce que cinq minutes. Alors, vous pouvez essayer si vous n'avez pas l'habitude, mais rester assis cinq minutes dans un coin de la maison ou sur une chaise à ne rien faire, c'est très éprouvant. Et le fait de faire de la méditation, ça va vous aider petit à petit justement à muscler le muscle de l'autodiscipline et aussi justement d'apprendre à trier et peut-être même à recycler vos pensées parce qu'en fait, on a dépensé tout le temps. Je ne sais plus, c'était du nombre de milliards de pensées par jour, je ne sais plus combien tu avais dit Julien. 60 000 pensées par jour. 60 000 pensées ? Ok, j'ai été un peu plus loin. Donc, on a 60 000 pensées par jour. La majeure partie de ces pensées sont négatives. Le tout, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de ces pensées ? La méditation va permettre justement soit de les laisser filer et de ne pas s'y accrocher puisque ce sur quoi on résiste persiste et ce sur quoi on se concentre augmente. La méditation pourra nous aider justement à pouvoir avancer malgré ces pensées et à les laisser filer ou les recycler sachant que, alors ça, c'est une citation que j'avais lue dans le livre Le Moine qui vendit sa Ferrari de... alors je ne sais plus c'était qui. C'était Mathieu Ricard je crois, non ? Ce n'est pas Mathieu Ricard je crois que c'était Robin S. Sharma je sais que son nom de famille c'était Sharma Robin Sharma, exact. Et en fait, qui disait qu'une pensée négative est comme un embryon elle commence petite puis elle grossit petit à petit jusqu'à s'animer de sa propre vie et en fait, c'est pour ça que ça va être très important de faire attention à vos pensées à vos pensées et à recycler au maximum vos pensées négatives. Donc un, la méditation. Deux, les douches froides je l'ai cité tout à l'heure les douches froides c'est un bon moyen d'augmenter son autodiscipline alors peut-être que vous n'êtes pas tous faits pour faire des douches froides il y a peut-être des personnes d'entre vous qui ont des problèmes de santé vous voyez peut-être avec votre médecin avant je n'ai pas envie que vous développiez une pneumonie ou quoi que ce soit mais la douche froide c'est un bon moyen pourquoi ? Parce que un, on s'inflige quelque chose qui est assez difficile éprouvant les deux premières minutes mais qui a énormément de bénéfices à partir de deux minutes c'est-à-dire qu'après deux minutes le corps va commencer à secréter des endorphines et toutes sortes d'hormones qui vont rendre la douche froide agréable et si vous testez vous allez voir qu'au bout de deux minutes vous allez chanter sous la douche tranquille ça va filer tout seul mais en plus la douche froide a d'autres bénéfices alors il y en a plein je ne vais pas tous les citer mais un ça relance la circulation sanguine ça augmente le système immunitaire ça renforce le système immunitaire ça brûle les graisses puisque pour réchauffer le corps ce qu'il va faire c'est que le corps va commencer à brûler nos propres graisses ça a des effets bénéfiques un autre effet que j'adore c'est que ça a un effet énergisant c'est mieux qu'un café et un autre effet c'est que ça augmente ça booste la confiance en soi pourquoi ? parce que pas que la confiance en soi mais aussi le niveau de bonheur parce qu'en fait la douche froide va faire que le cerveau va secréter de la noradrénaline de la sérotonine et de la donc l'hormone la testostérone voilà et donc en fait ça va booster la confiance en soi et quoi de mieux pour commencer sa journée vraiment boostée qu'une douche froide alors encore une fois en appliquant la stratégie du Kaizen on y va doucement pas obligé de mettre le robinet au minimum commencer par une douche chaude et puis descendre progressivement ensuite il y a le jeûne ou le changement d'habitude alimentaire alors dans beaucoup de religions on 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 conseille justement aux croyants de jeûner alors il y a dans l'islam par exemple on a rempli le taille du ramadan il y a le carême chez les catholiques justement c'est une autre forme de jeûne mais c'est une manière de jeûner dans le bouddhisme aussi on jeûne et en fait l'objectif même du jeûne c'est justement de booster l'autodiscipline et d'apprendre à changer ses habitudes parce que ça bouscule nos habitudes et du coup ça nous pousse à s'observer à contrôler nos désirs ou plutôt les maîtriser et du coup ça muscle le muscle de l'autodiscipline exactement changer son habitude alimentaire c'est pareil comme je disais si vous avez l'habitude de manger trop de sucre le fait de réduire votre consommation de sucre ou même de se dire bon bah je mange tout le temps pendant 10 heures je ne vais pas manger de sucre voilà ou alors si vous mangez trop de chocolat je vais m'autoriser un chocolat par jour mais pas plus tout ça ça va vous aider justement à muscler votre autodiscipline deux autres choses c'est repousser vos limites petit à petit donc ça ça peut se faire à travers plein de choses le sport bah pareil le jeûne etc et en fait en repoussant petit à petit en mode kaizen vos limites bah pareil vous allez muscler votre autodiscipline et la dernière c'est contrôler les petites choses donc contrôler les petites choses c'est par exemple vous occuper de cette petite chaussette qui traîne tous les matins au coin de votre chambre vos cours qui sont un petit peu désorganisés partout et il y avait une phrase que j'aimais bien qui venait de qui alors je sais plus de qui ça venait mais j'avais entendu ça dans un TEDx qui disait que alors c'était un militaire et il disait si tu veux changer le monde commence par faire ton lit c'était le c'était un colonel ou un général c'est ça je me souviens plus de son nom mais effectivement je me rappelle bien de cette intervention en TEDx c'était très intéressant d'ailleurs de ramener cette notion de discipline lève-toi le matin puis commence par faire ton lit et tu verras comment ta vie va changer avec ça et en fait tout ça c'est des super exemples et tu vois on va revenir sur la notion de 20-80 dont tu parlais tout à l'heure peut-être de la préciser un peu plus et juste avant ça tu vois tu parles d'entraîner de muscler ce cerveau si jamais ça t'intéresse toi qui nous écoutes la partie de notre cerveau qui est responsable de cette autodiscipline c'est la partie préfrontale du cerveau ça se trouve vraiment à l'avant ici et cette partie-là elle s'éduque c'est pas une partie qui va se gérer toute seule d'ailleurs toute la partie supérieure du cerveau se gère pas toute seule c'est plein de conditionnements d'apprentissage d'entraînement de répétition mais cette partie-là préfrontale fait qu'elle est responsable de cette discipline et ce qu'il faut bien comprendre ici c'est que si jamais tu entraînes ton autodiscipline à lâcher prise là, demain il se passe quelque chose de super important pour ta vie t'as une opportunité incroyable de vivre une expérience qui va te demander de la répétition qui va te demander du travail qui va te demander de l'engagement sur du long terme qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer ton cerveau là il sera pas entraîné à avoir de l'autodiscipline il sera entraîné à se mettre dans l'auto-sabotage est-ce que tu vas passer à côté de l'opportunité il y a des chances est-ce que tu vas la saisir il y a des chances aussi est-ce que tu vas aller au bout peut-être mais il y a peut-être plus de chances aussi que tu lâches en cours de route donc très important ces entraînements et toutes en fait ces stratégies que tu nous donnes si on devait tout résumer ça revient à cet exemple de faire son lit le matin en fait c'est pas le fait de faire ton lit le matin qui va t'amener l'autodiscipline c'est pas le fait de changer ton alimentation c'est pas le fait de ça revient au fait de dire je prends un engagement et je tiens cet engagement sur le long terme et je le valide à chaque fois c'est ok pendant une semaine je vais faire ça waouh je suis arrivé au bout de ma semaine c'est bon je valide je peux faire quelque chose pour me faire plaisir je vais me donner de la gratification allez je repars pour une autre semaine et je recommence ok j'ai réussi j'ai été au bout maintenant on va essayer pendant deux semaines d'affilée je l'ai déjà fait deux semaines d'affilée je fais je lâche pas je vais jusqu'au bout et en fait à force de faire ça comme on fonctionne sur de la systémique si t'as cette autodiscipline qui s'installe dans un seul secteur de ta vie un seul ça va influencer tous les autres automatiquement et donc ça deviendra plus facile parce que tu auras déjà cette discipline à un endroit ce qui me fait aller maintenant sur le principe du 20-80 ça c'est un moyen d'appliquer le 20-80 20% de ce que tu fais apporte 80% du résultat le reste c'est des efforts c'est du c'est du fignolage c'est des petites fioritures c'est de chercher à faire parfait mais si tu te tiens au 20% le 20% d'un changement que tu rechercherais dans ta vie imaginons tu décides d'arrêter de fumer tu décides de perdre du poids tu décides de reprendre du sport tu décides de faire une activité ou une autre peu importe peut-être que dans ta tête tu aimes bien te dire moi j'y vais à fond puis je fonce et tu sais quoi je vais y aller 4 fois par semaine à la salle de sport ou je vais complètement supprimer le sucre de mon alimentation ou je vais ceci ou je vais cela ça va être sympa les premiers temps puis ça va devenir de plus en plus dur parce que ton système il va dire hé coco on peut retourner à ce que c'était avant c'était beaucoup plus confortable à ce que tu me demandes c'est trop d'efforts c'est trop compliqué pourquoi ? parce que tu es dans le 80% qui va t'apporter en fait 20% du résultat si on inverse imaginons que tu bois un litre de coca tous les jours bah peut-être que ça vaudrait le coup de diminuer et peut-être passer à une demi-bouteille de coca tous les jours pour ensuite aller à un quart de bouteille pour aller à un verre pour aller à un verre tous les deux jours un verre tous les trois jours un verre par semaine c'est sûr que intérieurement tu as ta petite voix qui va te dire ouais mais ça va changer quoi en fait en vrai ça va changer tout c'est juste qu'on associe la quantité de résultats qu'on souhaite avoir l'idéal du résultat avec toutes les actions qu'on doit entreprendre d'un seul coup pour pouvoir y arriver ça marche pas commence à prendre des douches plus froides comme disait Samir mais pas le froid tout de suite diminue progressivement chaque jour commence à diminuer ta consommation de sucre si c'est ce que tu veux faire commence à augmenter ta consommation de légumes de protéines si t'en manges pas assez commence à peut-être faire un tout petit peu plus d'activités chaque jour 10 minutes 15 minutes pas plus t'embarques pas dans deux heures de salle de sport toutes les semaines commence à faire des recherches commence à apprendre un peu commence à ranger de façon plus systématique tes affaires tout ça c'est du 20% que tu vas mettre en place qui vont en fait t'apporter des énormes changements et du coup j'ai autre chose qui me vient en tête pour changer un peu je repense à ta fusée tout à l'heure Samir que tu sois par exemple dans une fusée puis tu dois l'emmener à un point précis ou que tu sois dans un avion par exemple juste un degré de changement c'est pas beaucoup là tu prends les tu prends tous les degrés tu prends l'ensemble les 360 et un degré de changement tu sais quoi ça peut faire cracher ta fusée ça peut t'emmener à des milliers de kilomètres de là où tu étais censé aller en avion juste un degré de changement donc imagine que tu prennes ton objectif tu le réduis tes actions à 20% de ce qui serait censé être nécessaire pour le faire juste 20% et que tu appliques ça avec une discipline de faire tu vas voir les changements extraordinaires qui vont se produire dans ta vie ça va être comme juste magique et pour ça il faut entraîner ce muscle qui est là sur le devant du cerveau c'est de l'autodiscipline et ça ne se fera pas tout seul ça a besoin de toi pour pouvoir y arriver exactement et du coup j'aimerais bien finir avant de finir ce podcast citer donner une citation en tout cas d'un alors citer Jersey Grigorek sur un TEDx et qui disait hard choice easy life easy choice hard life donc choix difficile vie facile choix facile vie difficile et il faut savoir que derrière une difficulté il y aura toujours une facilité et il y aura toujours un bénéfice et d'ailleurs j'en profite alors du coup pour m'engager à reprendre les douches froides parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait mais je m'engage à reprendre les douches froides et je m'engage à garder un peu plus de contrôle sur ce que je fais le matin comme le lit de le ranger enfin plutôt de le faire dès mon réveil et puis aussi d'augmenter petit à petit mes activités physiques parce que ça fait un petit moment aussi que je me suis un peu laissé aller donc voilà je m'engage en tout cas auprès de toi qui m'écoutes auprès de toi Julien aussi à reprendre ces activités là et même je pense que quand tu aurais écouté ce podcast ça aura déjà fait un petit moment que je l'aurais déjà fait bah écoute c'est un super engagement et je vais te tenir à tes engagements Samir bien sûr mais du coup c'est ça c'est aussi ça me donne l'envie en en parlant de me dire qu'est-ce que je peux ajouter comme un degré comme 20% pour aller un peu plus loin et puis du coup le maintenir donc j'ai plein de je suis plein de petites choses qui pop en tête et tu vois c'est toujours intéressant parce que même si on a les concepts même si on sait les choses c'est toujours bien de se les rappeler et de faire ces podcasts de faire ces partages de donner de la formation d'écrire des articles de tout ça ça permet hop de remettre en conscience et de se dire ah tiens ça ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé tiens ça ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et du coup il y a plein de choses qui pop donc c'est vraiment une très très bonne chose donc toi qui nous écoutes on va t'inviter si tu le souhaites à prendre des engagements et tu peux les marquer en commentaire en fait tu les marques en dessous de cette vidéo tu les marques sur l'épisode de podcast sur Facebook sur LinkedIn peu importe où tu l'écoutes et puis bah écoute on va t'inviter à liker bien entendu à partager autour de toi puis à t'abonner pour t'assurer de recevoir les prochains épisodes de ce podcast La Systémique du Bonheur et aussi n'hésite pas à mettre un petit commentaire sur ton expérience une fois que tu vas essayer de mettre en place ces petites choses ça pourrait être sympa de savoir quel feedback tu pourrais vous donner et puis aussi pour finir j'aimerais te dire de croire au maximum en ton potentiel Exact n'oublie pas que tu es magique à la prochaine A la prochaine